Normalement, il y a trois personnes qui devaient parler ici, quatre personnes. La première personne, c'est Dieu. Savoir que nous entendons. Et puis, il y a trois personnes. La deuxième personne, c'est le marié. C'est qui nous va autoriser aujourd'hui. Et la troisième personne, c'est la voix de la mariée. Nous, les hommes, aujourd'hui, on ne parle pas. C'est eux qui vont parler. Alors, gauche, je ne sais pas lequel des anneaux est vigile. Je vais prendre ça. Dis-nous, parle pas lui. Tu sais, nous, on n'était pas là. Dans mon briefing, hein. Comment est-ce que les choses... Quand tu veux l'appeler. Moi, je me rappelle, je suis pas là, mon épouse, je l'ai dit, ma précieuse. J'ai entendu des ovations, des cris dans toute la salle. Je constate qu'il y a deux alliances dans ce petit cœur. Il y a sa dame de compagnie qui me montre son alliance. Mais je lui dis qu'elle n'a pas besoin de le faire. Ça saute à l'œil. Voilà. De ces deux alliances, il y en a une grosse et il y en a une petite. Je dirais pas que c'est parce que la grosse, je suis l'homme que la grosse m'appartient. Mais je dirais plutôt que c'est parce qu'elle est la femme. Et que Dieu a fait la femme, attirer la femme de la côte de l'homme. C'est sûrement pour cela que ses doigts sont plus petits que les miens. Et la petite alliance lui appartient. Aïe, aïe, aïe. On peut applaudir pour ça, non ? Applaudissements. Applaudissements. Laisse-moi t'aider. Tu vas parler, là. Tu vas bien parler, fiston. Je vais te demander, est-ce qu'il m'a permis de faire quelques bons sur le pain, là ? Parce que ça sera difficile de faire comme ça. Alors, je tiens cette alliance entre mes mains. Alliance qui a été faite d'aimer les hommes. Mais qui est symbole de ce que Dieu a uni ou a, oui je dirais, a uni depuis le commencement. Je vais m'avancer. C'est toi qui gère toute la scène, là. Sur cette alliance, je peux voir la date. C'est-à-dire le 26 avril 2018. Je peux aussi voir qu'il est marqué mon nom. Ah bon ? Oui. Mon nom est marqué sur cette alliance. Vijo. Vijo, que est le diminutif d'Edwige. Oui. Cette alliance est le couronnement, ou du moins la manifestation de mon amour pour toi. Amour que je t'ai toujours démontré. Et amour que je continuerai à te démontrer, par tous les moyens. Et je te promets à compter de ce jour d'être ton protecteur. Je te promets à compter de ce jour d'être ta source de joie. Je te promets à compter de ce jour de faire de toi la femme la plus heureuse de cette terre. Je te donne cette alliance en signe de mon amour, de ma fidélité et du respect que j'ai pour toi. Que chaque fois que tu vivras cette alliance, te souviennes de moi. Et de cette parole que j'ai dite en ce jour. Sache que je t'aime, Edwige. On peut applaudir très fort, très fort, très fort. Il y a un mot qui résume tout ça. Oleg ! Mon trésor. Il n'y a pas quelqu'un ici, hein ? Ou bien, ce qu'elle a dit, vous n'avez pas entendu. On va reprendre. Mon trésor. Je te promets de t'aimer, de rester fidèle à toi, d'être une bonne mère pour nos enfants, de leur donner de bonnes illustrations, tu le prends spirituel sur tout, et de rester fidèle à toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen ! Alors, n'en parlez pas ici ! La mariée, elle ne parle pas beaucoup, elle a juste dit l'essentiel. Je te serai fidèle, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, j'aimerais que, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ah, ok ! Ah, c'est intéressant ! Alors, ici, Wow ! Ici...